Pour moi, c'est la partie la plus importante de mon travail, au-delà d'écrire des chansons et d'écrire des textes, le fait de faire de la musique, d'essayer de faire de la recherche dans la musique aussi, c'est-à-dire d'aller trouver des textures qui vont bien, des sonorités. En fait, j'ai commencé tout petit à faire de la trompette parce que mon père est trompettiste aussi. En gros, quand j'avais 6 ans, j'avais appris des petits thèmes de jazz avec un mec de mon âge qui lui jouait de la guitare et en gros, on allait se faire un maximum de fric dans la ville en jouant des aires de jazz et comme ça, on pouvait se payer plein de bonbons. Et du coup, quand j'ai fait ma crise d'adolescence, forcément, vu que la trompette était un peu l'instrument de mon père, j'ai laissé de côté et j'y suis revenu et je me suis rendu compte que ça m'avait manqué de fou. Et depuis, c'est vrai que je me réapproprie vachement cet instrument et surtout, je trouve ma manière à moi de m'exprimer avec et qui me correspond juste à moi et qui fait qu'il n'y a plus aucun lien paternel avec l'instrument. Moi, j'ai eu la chance d'être avant le confinement déjà dans les Landes, dans une maison au milieu de la forêt, au bord de l'océan. Et là, je me retrouvais avec rien à faire, plus de tournée, plus à observer les choses qui ne soient pas que les choses humaines parce que j'ai beaucoup parlé des humains dans mes chansons. Et là, je me retrouvais avec peu d'humains, si ce n'est aucun humain qui sortait de mon intimité, en tout cas. C'est hyper dur de décrire quelque chose qu'on vit et d'aller parler aux gens d'un truc qu'ils sont déjà en train de vivre. Ça a donné des musiques qui se passent un peu plus de mots peut-être aussi. Je crois que ce morceau, après coup, il venait d'un truc de, tu sais, des espèces d'angoisse qui peuvent tourner pendant très longtemps comme ça toute la journée, qui t'es stressé, t'es angoissé, t'as des pensées, t'as des choses. Je pense qu'en plus, en ce moment, on vit tous ce genre de moment. Et je pense qu'au moment où j'ai écrit celui-là, je devais être un peu dans un état comme ça. Je pense que c'était une sorte de cri du cœur d'avoir besoin que tout ça cesse et s'aplatisse et devienne quelque chose de large, de beau et de plus supportable, on va dire. Ça vire à la séance de psy, cette histoire. J'écoutais beaucoup de musique libanaise, notamment de la musique libanaise des années 70. Pas mal de musique brésilienne aussi, mais ça, j'en écoute un peu tout le temps dans ma vie. Et pas mal de musique japonaise aussi des années 80. Donc ça, peut-être, c'est la touche des années 80 dont vous parliez tout à l'heure. C'est des trucs qui, moi, me nourrissent vachement et je suis un peu déconnecté de ce qui se fait, finalement, de la musique qui sort et qui est populaire. Déjà, quand j'étais plus jeune, je suis allé en Afrique, je suis allé beaucoup en Afrique du Nord et en Afrique aussi, genre au Sénégal et des pays comme ça. Et après, j'ai commencé à devenir musicien et du coup, à rentrer dans ce paradoxe à la fois d'être trop pauvre pour pouvoir me payer des voyages et pour autant de voyager énormément parce que le métier de musicien me faisait voyager beaucoup. Et du coup, j'ai réalisé des vrais fantasmes d'endroits. Par exemple, je suis allé faire une tournée au Brésil. J'ai fait une session avec des musiciens brésiliens et la musique brésilienne, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup suivi depuis que je suis tout petit. Et donc, pour moi, c'était assez flippant même de me retrouver au milieu de ça. Le Japon, ça m'a fait pareil aussi. J'avais vachement fantasmé le Japon et la musique japonaise et je suis allé tourner là-bas et ça m'a fait des choses. Donc, finalement, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est-à-dire, c'est plus le fait de faire ça qui me permet d'aller voyager et de découvrir des endroits que j'ai fantasmés vachement. En fait, Lille, moi, c'est une ville, c'est vraiment la ville de mon cœur. Il y a un truc, je ne sais pas si ça vous fait ça de l'endroit où vous êtes né, avec déjà une ville très axée sur la culture, avec aussi beaucoup de mixité sociale. et de mixité culturelle. Et notamment dans les villes de banlieue autour de Lille. Moi, j'étais à LM. C'est très étrange comme ville parce que tu as à la fois, tu vois, tu as mes parents qui sont profs tous les deux. Et d'un autre côté, tu avais des gens qui étaient dans la grosse misère sociale. Quand tu es petit, tu t'en fous un peu, mais tu as conscience que ça existe. Tu vois tes potes qui ne peuvent pas avoir des lunettes neuves et qui ne sont pas lavés tous les jours, par exemple. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, par exemple. Mais en tout cas, être à l'école à Lille et en banlieue lilloise, c'était un vrai apprentissage de la vie. Disons qu'après, l'objectif, ça a été tous les mois de l'année. Mais c'est juste que c'est toujours décalé d'un mois, de deux mois, de trois mois. C'est là où on en est, je ne sais pas, peut-être à 90 dates d'annulée. Donc, on verra. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada